Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce dimanche 25 septembre, direction la cendrée de Vincennes pour la réunion principale, la réunion 1, avec une belle réunion qui nous attend, moins belle que celle des Criterium la semaine dernière. Mais bon, on a quand même du beau monde, on aura un quintet intéressant, le prix d'Anceny, un quintet E5 chez notre partenaire dans la quatrième course du programme prévue à 15h15. Il s'agit d'une course pour des chevaux d'âge, 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 251 000 euros. Donc voilà pour les conditions, 16 concurrents au départ 2850 mètres sur la grande piste, tous les concurrents seront au même poteau. Donc voilà, c'est pas un lot de foudre de guerre, mais bon, il y a quelques chevaux intéressants, notamment les 7 ans, c'est souvent pareil dans ce genre de compétition, c'est les plus jeunes en général qui me plaisent le plus. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête le numéro 3, Formi. J'ai tenté un petit quelque chose avec ce Formi, c'est vrai qu'il est un petit peu décevant, les deux dernières fois, enfin la dernière fois il s'est montré fautif, mais derrière c'était vraiment pas mal. Mais c'est vrai que Ludovic Pelletier, en général quand il le prépare et qu'il le ramène à Vincennes, ça se passe bien, même si les dernières fois c'était pas trop ça. Je trouve que le lot est à sa portée, il est déféré des 4 pieds, confié à Eric Raffin, il est capable d'adopter toutes les tactiques, donc ça aussi c'est vraiment un avantage. Donc voilà, je pense qu'il est capable de remettre les pendules à l'heure. Il faut voir dans quel état de forme il va être, mais s'il est vraiment au top, je pense qu'il est capable de remporter au la main ce Quintet. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 14, French Wola Off-Life, c'est vraiment le point d'appui par excellence, cette jument de 7 ans qui est très bien engagée. Johan Le Bourgeois la connaît parfaitement, elle est revenue en bonne forme après avoir fait un petit break printanier, donc beaucoup d'atouts dans son jeu, elle a déjà rivalisé avec les mâles. Voilà, le parcours ne lui pose aucun problème également, donc je vous l'ai dit, beaucoup d'atouts dans son jeu, déféré des 4 pieds. Elle vient de terminer deuxième sur l'hippodrome d'Amiens dans cette configuration. Je pense que là, elle peut même, si ça se passe bien, monter sur la plus haute marge du podium, ça va être une question de parcours. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 13, Fabulous Dream, encore un 7 ans qui me plaît tout particulièrement. C'est vrai qu'il n'est pas de tous les jours, vous le voyez à sa musique, c'est vraiment déconseillé au cardiaque. A chaque fois, Mathieu Abrivar lui trouve une petite excuse, c'est pas pour dire, mais ça veut dire qu'il est parti sur la mauvaise jambe parce que je l'ai un peu plus qu'elle. Il y a souvent une excuse avec lui pour laquelle il se montre fautif. Maintenant, Mathieu Abrivar est en grande forme. Il a gagné un quintet il y a quelques jours sur la cendrée de Vincennes et de belle manière avec un protégé d'Emmanuel Varin, une protégée d'Emmanuel Varin, fin de Pearl of Love. Donc voilà, un homme en forme qui a certainement bien préparé son concurrent. Voilà, déféré des 4 pieds dans sa catégorie, rien n'a ajouté. Je pense que s'il trotte, il devrait terminer sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 2, Dacero qui réalise un bel été. Il a vraiment montré de belles choses du côté d'Anguin cet été et il a confirmé du côté de Vincennes, regardez, c'était le 3 septembre, 3ème derrière Dick Desmalberos qu'il retrouve en battant exprès au good. C'était ce parcours. Du coup, il courait bien, il avait perdu un peu de temps au départ, ce qui rehausse sa performance. Voilà, Benjamin Rochard le connaît parfaitement. C'est l'un des moins riches, mais vous le voyez, il n'y a pas quand même non plus le Pérou entre les plus riches et les moins riches. Il y a à peine 30 000 euros entre le 1 et le 16. Donc voilà un lot qui reste assez homogène et c'est vrai que ce Dacero, vu ce qu'il a montré tout l'été, je pense qu'on est obligé de lui faire confiance au moins pour une belle place. Ensuite, en 5ème position, j'ai tenté quelque chose en mettant là, c'est exprès au good. J'aime beaucoup ce concurrent entraîné par Jean-François Popot. Son partenaire s'en sert plutôt bien en général. Il reste sur deux petites places, 7ème et 6ème. C'était sur ce parcours, vous allez le voir. Je crois qu'on a une course de référence avec lui. Voilà, exprès au good, 7ème le 16 septembre dernier. Auparavant, il avait terminé 6ème avec Eric Raffan. Vous le voyez, il était joué en plus le 3 septembre sur ce même parcours. C'est un concurrent qui a besoin d'avoir un parcours caché. Il n'a pas une grosse marge de manœuvre, mais il est dans sa catégorie, je trouve, malgré la présence de quelques 7 ans de qualité. Je pense que s'il a le bon parcours, il est capable de placer sa pointe de vitesse finale et pourquoi pas accrocher une place à Belcott. En tout cas, moi, je l'ai retenu en 5ème position. Ensuite, on revient avec les 7 ans. J'ai retenu en 6ème position le numéro 11, Fougue du dollar, Fougue du dollar, qui alterne trop montée et attelage avec une certaine réussite. Comme vous le voyez, c'est une jument qui a montré des moyens, qui est capable de bien faire sur ce parcours également. Alexandre Abrivar la connaît bien. C'est vrai qu'elle a une sacrée pointe de vitesse finale. Elle aussi, elle l'a prouvé au trop montée. Impressionnant d'ailleurs, son partenaire Alexandre Abrivar, déféré des 4 pieds. Je pense qu'elle a son moi, à dire, au moins pour une place, si ça se passe bien. Il faut qu'elle trouve les bons dos pour se rapprocher. Mais avant le coup, je trouve qu'elle a quand même une belle carte à jouer. Ensuite, en 7ème position, je suis parti avec le 16, Express de Litton. C'est pas forcément mon cheval préféré. Maintenant, c'est un cheval qui est en forme. L'engagement incite vraiment à la méfiance. C'est le plus riche, déféré des 4 pieds. Voilà, il reste sur des performances assez régulières. François Lagadeux qui sera au Sulky. Maintenant, il n'a pas trop de références sur la grande piste devant scène, sur ce parcours, surtout de 2850 mètres. C'est le seul petit bémol, c'est pour ça que je le retiens aussi loin. Mais s'il avait des performances sur la grande piste, sur des parcours de tenue, je pense que je l'aurai retenu 5, 6ème. Là, je le retiens seulement 7ème par méfiance et pour la qualité de l'engagement. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 4, Rocky T.I.S. aussi à Franck Nivar. Alors lui, il court très rapproché. Maintenant, la forme est là. Il a retrouvé la bonne carburation après, comme vous le voyez, un passage un peu à vide, déféré des postérieurs. Voilà, s'il a bien récupéré de ses efforts récents, je crois que c'était du côté de la capelle, il est tout à fait capable d'accrocher une 4, 5ème place. Et en 4 non partant, le numéro 8, Foxtrot Noblesse. C'est un concurrent qui me plaît. C'est vrai qu'il a couru avec des chevaux comme Pharrell Seven, qui s'est montré régulier en début d'année au printemps. Et là, c'est un peu moyen, mais je le reprends en confiance. C'est mon regret, bien entendu. C'est mon 9ème cheval. Mais bon, ceux qui aiment de faire des champs réduits, n'hésitez pas à le glisser parce que je pense vraiment que si ça se passe bien, il est capable de surprendre à Bellecôte. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 3 que j'ai retenu devant le 14, le 13, le 2, l'As, le 11, le 16 et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 8. Voilà, vous savez tout pour le quinte et plus, The 5 qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en réunion 1 dans la 4ème course du programme prévue à 15h15 en conseil de jeu. Écoutez, le numéro 3, pour moi, Formy, s'il montre son vrai visage, il devrait vraiment lutter pour la victoire sans coup férir. Maintenant, si vous voulez des bases un peu plus sûres, le 14, French Way of Life, qui constitue à mon sens une belle base. J'ai retenu en 3ème position le numéro 13, Fabulous Dream. Faudra qu'il se montre sage. Mais si vous voulez une base plus sûre, je vous conseille le numéro 2, Dacero, qui est régulier, qui est compétitif à ce niveau-là et qui aime ce parcours. Donc lui, présente beaucoup plus de garantie, même si en valeur pure, il est peut-être un taux en dessous de certains rivaux. Donc voilà, les 3 concurrents, le 3, le 14 et le 2 que je vous conseille si vous voulez vraiment prendre des bases. Je vous rappelle également que nous sommes en partenariat avec le site TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle voiture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens qui sont disponibles sur notre site. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve... Vous pouvez également, pardon, laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve dès demain pour un Quintée Plus The 5 qui aura lieu sur l'hippodrome de Lyon-Paris. On va débuter la semaine en province avec également les trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et de bonnes journées. Bye bye !